Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une petite décliste prêtre, une nouvelle décliste prêtre qui n'existait pas jusque là, j'enlève les sponsors qui sont là pour le stream. Une petite décliste prêtre que je n'avais jamais vue jusqu'ici, une décliste Jean, prêtre de Nevis qui a été jouée très récemment pour un passage de ProLégende, elle m'a été présentée hier en stream, a pu voir me la suggérer. On l'a essayée, elle est vraiment géniale, on n'a fait que des victoires avec, donc je voulais vous la présenter sur Youtube, elle est très très agréable à jouer, c'est comme un prêtre au contrôle, on sait qu'aujourd'hui le prêtre est l'une des classes les plus fortes contre les decks aggro, donc on est en début de saison, donc du coup forcément les decks aggro il y en a beaucoup, vous me direz même en fin de saison il y en a quand même pas mal, mais en début de saison il y en a encore plus, et du coup le prêtre c'est une très très bonne classe dans ce genre de situation là. Et ce prêtre là anti-aggro et à la fois combo entre guillemets au TK est vraiment génial, one turn kill où on peut faire des combos évidemment à 24, à 32 de temps en temps, à 30 avec les mots de pouvoir bouclier qui sont ici, les choix de vélène qui sont là, les seigneurs de la mort, le sombre sectateur éventuellement, et évidemment les feux intérieurs et les esprits divins pour mettre les HP et l'attaque égale aux HP et faire de grosses grosses combos. C'est vraiment qui s'est avéré extrêmement efficace, je ne m'attendais pas à ça, il y a les djinns, du coup évidemment étant donné qu'il y a beaucoup de boosts de créatures, et il n'y a pas d'ensevelière, donc ça ça m'a vraiment surpris pour le coup. La carte qui fait tant parler d'elle et qui est l'une des cartes qui rend le prêtre aussi fort aujourd'hui, notamment quand on la joue sur une Sylvanas, un Tyrion ou des choses comme ça, pour le coup elle n'est pas du tout jouée ici. Donc c'est plutôt surprenant mais ça marche plutôt bien. Si il vous manque des cartes, notamment le Dr. Boom, vous pouvez facilement le remplacer, une deuxième Kabbalah peut faire l'affaire, vous pouvez mettre une autre légendaire de fin de partie avec un Ragnaros, vous pouvez mettre des chiqueteurs de Sneed, ou des choses comme ça, un deuxième Argus éventuellement, un deuxième Shredder. Vous pouvez mettre Élise aussi dans le deck si vous l'avez, un deuxième Sombro Sectateur à être envisageable, un Cercle de Soins aussi, je me suis dit que ça pourrait être pas mal parce qu'au final, souvent si on veut faire Esprit Divin et Feu Intérieur, on a envie que nos créatures soient full vie, et un Cercle de Soins, c'est pas forcément de refus, même si on n'a pas de quenaille, un seul, c'est pas du gâchis on va dire, il n'y en a qu'un seul. Mais évidemment si vous avez les moyens de faire la décliste exactement de cette manière là, faites-la de cette manière là, elle est très efficace. Allez, voyons ce que ça donne, voyons ce que ça donne, qu'est-ce qu'on pourrait croiser ? Ce qu'il y a de plus présent en ladder en ce moment c'est Paladin Secret et Zo, donc ça serait bien de croiser un de ces deux decks là pour donner un bon exemple, parce que si on croise le seul deck le plus improbable en ladder et qu'on croise sur la game là, ça n'aura pas valeur de démonstration, donc lui-même ça serait de croiser Paladin ou Zo, mais sinon à peu près, je pense que le deck est assez polyvalent pour battre à peu près tout et n'importe quoi. On est contre un droïd, on est contre un droïd, on est contre un droïd, voyons voir ce que ça donne, ouh, on a déjà une main assez sympathique, on va tout garder je pense. Fait à l'intérieur on n'est pas obligé de le garder parce que quand vous le faites trop tôt là-dessus, vous prenez potentiellement le BGH, mais bon, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant, c'est pas dérangeant, ok. Ouh, quelqu'un est blessé en plus. On va jouer croc zombie plutôt. S'il a une racine vivante, il va probablement la faire alors que si je joue ça, qu'il a une racine vivante, il ne la fera pas. C'est un peu bien je pense. Ok. C'est génial. On va jouer une sortie zo contre droïd, c'est pas un play que j'aurais fait dans tous les match-up, mais contre droïd on peut se permettre de jouer ça comme ça, parce que c'est une classe qui n'a pas de manière de gérer un gros board d'un seul coup, donc il n'a pas de baston ou d'autres cartes dans le genre. Donc c'est envisageable. Ok. Incroyable. Si j'avais eu ça, par contre, je pense que j'aurais joué ça. Tout de suite. Et là, il a contrôleur mental qui peut être fort, mais bon, c'est pas vraiment joué en droïd, et s'il ne le fait pas, moi je pourrais feu intérieur, trade, quoi qu'il joue, soignez-lui. Ok, droïde de la griffe, j'imagine. Voilà. Et là, il va être très déçu, évidemment, parce qu'il va prendre son feu intérieur. Ouh, chouette Velen, est-ce que c'est pas mieux ? Non, feu intérieur est meilleur, je pense. Alors, soignez-lui. Il peut se faire BGH, mais c'est pas très grave, parce que j'ai d'autres cibles à BGH, donc s'il BGH ça, bah il ne va pas BGH autre chose. C'est génial ce deck. Il est super cool. Donc vite, c'est vrai qu'il y a pas mal de droïds aussi sur le ladder. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Oh, il le silence. Ok, ça me va. Ça me va, ça me va. Il silence tout de suite, déjà, il ne joue pas dans la curve, et en plus de ça, il ne pourra pas silence pour le choix de Velen, donc c'est plutôt cool pour nous. Donc là, sur ce tour, je pense que ça va être choix de Velen, lui, très aidé. Non, peut-être choix de Velen, lui. Ouais, peut-être choix de Velen, lui, il est mieux. On va le soigner. Parce que si il re-silence, je préfère qu'il silence, lui. Il a capitulé ? Ah, il nous conseille de la victoire. Bon, c'était rapide, mais efficace. Ce deck est génial. Si il silence, je préférerais qu'il silence le croque-zombie, tout simplement parce que le croque-zombie allait le soigner, et du coup, s'il le silence, il ne le soigne plus. Et je n'ai pas d'aukenai, donc ça avait l'air plutôt cool. Bon, bah, les droïds, pour le coup, je pense que c'est pas mal comme match-up. Après, la sortie était plutôt sympa, il faut le dire. Bon, sa sortie n'était pas dégueulasse, donc pour le coup, c'était bonne sortie contre bonne sortie. Il a eu croissance sauvage, il a eu pièce droïde de la griffe, etc. On a fait une bonne sortie aussi. Faut voir, faudrait voir. Après, évidemment, un deck qui fait une très mauvaise sortie ne va jamais gagner. Donc, se dire, bon, j'ai gagné parce que j'ai eu une bonne sortie, je pense que c'est pas le raisonnement à avoir. Parce qu'un deck qui a une sortie de merde va toujours perdre, en fait, quel que soit le deck, même si vous jouez Paladin Secrets. En vrai, n'importe quel deck qui a une mauvaise sortie va quasiment forcément perdre la partie. On va tout enlever ici, on va aller chercher du tour 1. Voilà, CrocZombie, c'est génial. Aventris, Gnome est gardable dans certains match-ups, je pense. Dans les match-ups où on a besoin de pioches, notamment en prêtre contre prêtre, par exemple. Mais sinon, je préfère quand même l'enlever. C'est pas où faire la coupe de cheveux aujourd'hui ? Bon, on me dirait. Ça change pas d'habitude, mais... J'ai pas envie de jouer à quelqu'un et blessé tout de suite. J'ai envie de juste jouer de Velen au prochain tour et face. Ah, un joueur, il sera comme moi, les gars. Si ça, c'est pas génial. Ok, cheveux de Velen, trade ici. Et on a une 4-4. 4-4, il est obligé d'éclair de givre, pièce ping, ou alors... Ah bah, excusez-moi ! Désolé ! Il était obligé d'éclair de givre, pièce ping, ou alors pièce boule de feu, donc ça lui coûtait très cher. Bon, on n'a pas gagné d'étoiles, très bien. C'est la partie trop rapide, t'es puni. Non, on en a gagné une. Mais oui, après, bon, le croc zombie, ton 1, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'adversaires que ça fait un peu chier. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le croc zombie, ton 1. J'ai joué beaucoup de prêtres ces derniers jours. C'est la classe que j'aime le plus jouer en début de saison, parce qu'il n'y a que des decks aggro sur le ladder, et le prêtre est l'un des meilleurs decks contre les decks aggro. Oh, c'est le même mec ! Revanche ! Revanche, les gars ! Revanche. On va tout enlever ici, c'est une main très moyenne. C'est que des cartes de late game. Bon, au moins, c'est bien, parce qu'on a eu toutes les cartes mauvaises. Et il faut savoir que dans la zone, quand vous enlevez des cartes au mounigan, vous ne pouvez pas les récupérer. Vous pouvez les repiocher là, au tour 1, mais vous ne pouvez pas les récupérer directement sur le mounigan. Donc ces trois cartes-là ne pouvaient pas être Dr.Boom, Maud de l'ombre mort, ou le machin, je ne sais plus si c'était quoi le dernier. Bah voilà, Maud de l'ombre mort, on peut le repiocher, mais on ne peut pas la récupérer au mounigan. C'est bien parce que je n'avais pas de tour 3, donc là, ça me fait un tour 3. Alors, attendez, j'avais préparé la déclisse, je crois, mais après, j'ai oublié de la mettre. Elle est là. Désolé, les gars. En vrai, peut-être que je vais l'enlever, je vais la rajouter en montage. Oh non, c'est bon, elle est là, elle est bien. Elle est bien là où elle est, elle est bien. Ok, jouons juste ça. C'est un peu chiant, la 2-2. La 2-2, si c'est une entité miroir, je préfère vraiment lui donner la 1-2, c'est ma plus petite créature. Mais bon, c'est un peu chiant parce que du coup, mon Argus est moins fort et je pense qu'il va essayer de tuer lui tout de suite. Après, il joue à Tisflav et ça fait quand même deux games d'affilée qu'il a la pièce en main de départ. Enfin, qu'il a eu la pièce, quoi. Donc, il est un peu gâté aussi. On va trade immédiatement. L'avantage d'Argus, lui, ce qui est très fort quand on a Argus, lui, c'est qu'il est obligé quasiment de tuer lui en premier. À moins qu'il fasse éclair de givre là-dedans, trade ping. Il est obligé de tuer lui et s'il tue le en premier, ça donnera forcément les HP là-dessus. À moins qu'il ait éclair de givre, ce qui serait chiant. Ah, il a eu l'éclair de givre. Et en plus, le truc a tapé là-dedans, donc c'est un peu dégueu. Pas deux fois là-dedans. Au moins, ça a tapé qu'une fois. C'est vraiment fort. Quand il chope deux comme ça, c'est génial pour lui. Alors. J'ai bien envie de faire ça, et au prochain tour, même si je lui donne, c'est pas grave. Voilà. Et juste au prochain tour, je refais ça et ça. Ça me paraît cool. J'ai une 2-16. Le mage à Tissflam, on sait qu'il n'a pas beaucoup de manières de gérer une grosse créature comme ça, donc c'est fort probable qu'il ne la gère pas et qu'il fasse Drake Azure Pass ou un play dans le genre. Et au prochain tour, je pourrais redoubler et machin. Je pense pas qu'il la tuerait sur ce tour. 16 HP. Enfin, vous vous rendez compte, c'est quasiment l'équivalent de mon héros, quoi. Ok. Et en plus, c'est possible qu'il ne tape pas avec son Atisflam, parce qu'il y a Nova Sacré. Nice ! Super ! C'est ce qu'on voulait voir, évidemment. Donc là, on a beaucoup de dégâts. J'ai la flamme de Comté. J'ai bien envie de juste faire les deux comme ça, pour pouvoir moudre l'ombre au mort, lui. Je pourrais faire ça, soigner... Oh, c'est peut-être mieux, hein. C'est peut-être mieux. On gagne 4 HP, en vrai. Parce qu'étant donné qu'on swan de 2 et ensuite on double les 2 HP, donc on gagne 4 HP et 4 d'attaque. Et on échange, on fait pas Moudl'ombre au mort là-dessus, mais vous me direz. Il y a encore Anthony Dess, il y a encore Dr. Boom, potentiellement Ragnaros, ou même un portail instable qui ramène une légendaire. Donc il y a encore plein de cartes à Moudl'ombre au mort, donc c'est pas très grave. On va le faire. Quelqu'un est blessé ? On a bien la manoe, ouais. Oh ! Oh ! Oh, c'est génial ! Oh, c'est super ça ! Wow, ok. Comment il va tuer de 32-30 ? Vous vous rendez compte, il a autant de points de vie que mon héros, donc c'est comme si j'avais deux héros. C'est génial ! Bon, il a pas métamorphose, évidemment, on le sait, il a pas de BGH non plus. C'est une déclisse très agressive qu'il joue. Il joue pas, c'est comme agro-chaman ou un truc comme ça, tu vois, il joue pas de créatures pour, de cartes pour tuer mes créatures. Donc il pourrait faire boule de feu par contre, ou un truc dans le genre. Ok, portez un sable, putain, par contre s'il le joue dans sa déclisse, c'est dégueulasse. Ah, je me fais totalement avoir. Ok, éclair de givre, ok, il le joue pas, il le joue pas, tranquillement, tranquillement. Et nous, on va le soigner à tous les tours. Par contre, non, 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 tu es pas là, non. Oh bah non, non, faut pas que ça tue ça, faut pas que ça tue ça, faut pas que ça tue ça. Yes, dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. Oh, non ! non 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 J'ai échappé belle. On là est échappée belle. Ok, on va faire ça il a empêché que je fasse mode L'ombre mort en tradeant. Bon il a eu raison en soit on va faire mode pouvoir bouclier ici. Oh non oh Pourquoi ta capitule Et .ase me m'amuser C'est le défaut du deck. Tous les decks il leur faut des défauts Ce deck là a un défaut, c'est que vos adversaires vont capituler trop vite malheureusement, il est trop fort et vos adversaires souvent ne vont pas assumer la victoire, il y a un petit bug qui fait que les étoiles n'apparaissent pas, enfin c'est assez bizarre, bref, bon c'est un peu dommage, mais en tout cas ce deck là est vraiment formidable, il est génial, il est extrêmement agréable à jouer, moi je prends beaucoup de plaisir à le jouer, c'est un peu plus dur si vous n'avez pas de tour 1 ou de tour 2 ou de tour 3 en main de départ, si vous n'avez que du tour 4, 5, 6, mais bon, en général vous enlevez toujours tout pour essayer d'avoir tour 1 en main de départ, et ça se passe plutôt bien, voilà voilà les potes, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette decklist là, en ce moment on est dans une période un petit peu creuse sur la scène où il n'y a pas de nouvelle decklist parce qu'il n'y a pas d'extension et rien, donc c'est un peu difficile de vous sortir une vidéo tous les jours avec une nouvelle decklist, donc je n'en sors pas, c'est mieux que de vous sortir des decklist nuls, pour le coup cette decklist là je ne m'y attendais pas mais elle est géniale, donc je vous la présente, si jamais je trouve une autre decklist je vous la présenterai, mais sinon ça sera après le mode standard, il y aura des milliards de decklist à vous présenter les potes, je vous fais des bisous, merci d'avoir suivi, à une prochaine vidéo, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz